Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ChessMe, c'est pas facile à dire quand même, il faut que je m'entraîne sur la chaîne ChessMe. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un petit outil d'analyse pour vos parties. C'est en fait un site internet, donc c'est pas un outil, c'est gratuit, c'est disponible en ligne, et ça s'appelle analyse.analysis.cpu.chess.com. Voilà, une interface totalement minimaliste, alors des outils d'analyse, vous en avez plusieurs sur internet, il y en a aussi par tablette, vous en avez un qui est intégré à l'e-Chess, c'est génial, mais celui-ci j'aime bien pour une raison que je vais vous expliquer après, et il est très simple, comme on le voit ici d'ailleurs dans son interface, à utiliser. Si vous voulez étudier une partie au format PGN, donc moi je vais regarder par exemple un bullet que j'ai joué ce matin, parce que je commence à jouer du bullet, parce que je n'avais pas de classement de bullet, et ça amène des suspicions, donc je commence le bullet, mais ça ne me plaît pas du tout, je ne sais pas trop si je vais continuer d'ailleurs, parce que des suspicions, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Et la partie que vous avez copiée, vous pouvez la coller dans le champ PGN prévu à cet effet, et appuyer sur le bouton load. A partir de là, votre partie est chargée dans le programme, et l'analyse démarre automatiquement, voilà, ici, les 20 ou 22 coups de la partie sont représentés par les lignes bleues, qui sont en fait une zone de découverte, et le moteur, Gerbo-Chess, réglé ici sur 10 secondes, on peut régler plusieurs temps d'analyse, va construire en fait le graphique de l'évaluation de la partie. Donc, on est sur du bullet, le bullet, j'ai pris cette partie, parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'erreurs dedans, même si c'est du, moi j'ai perdu ma page, même si c'est du bullet, il n'y a pas trop d'erreurs dedans, vous voyez, une imprécision, deux erreurs, et puis c'est tout, perte moyenne d'un tiers de centipion, donc on est en bullet, c'est de la partie automatique, donc évidemment il y a des erreurs, mais si on se concentre un peu, on n'arrive à pas en faire des dramatiques, quoique, on va voir que mon adversaire en a fait une belle. J'ai choisi cette partie, parce que justement, il n'y a pas trop d'erreurs, mais on va voir comment ça sort au niveau du moteur. Donc, il crée son analyse, ça va assez vite, ça va me permettre aussi de vous expliquer qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont intégrées, pas seulement cette analyse. Il est possible, par exemple, de jouer contre l'ordinateur, ou de lui demander de jouer plutôt les blancs ou les noirs, et donc dans ce cas-là, il va, au lieu de faire l'analyse comme il est en train de le faire ici, il va vous montrer son résultat d'analyse et ses statistiques. On verra peut-être un peu après. Il y a plusieurs, il y a les informations sur le programme, évidemment. Vous pouvez sauvegarder des positions pour les retrouver plus tard, ça c'est plutôt sympa. Vous pouvez éditer des positions, et donc l'analyse, c'est ce qui se passe ici. Moi, dans cette partie, j'avais une main. Alors, voilà, ça avance, ça avance, mais on va le laisser avancer. Je vais aller sur une autre page où je l'avais déjà fait, en fait. Mais vous voyez, il faut, on va dire, 5 minutes pour une partie, même pas. Alors, pourquoi je l'aime bien, mais c'est pour ça. C'est pour ce graphique. Donc, on voit de cette partie, encore une fois, jouer en molette, a pas donné lieu à beaucoup d'erreurs, et c'est normal. J'avais les noirs, et mon adversaire jouait Gambi Moura, donc en fait, je récite la théorie, lui aussi. Donc, il se passe pas grand-chose à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on sorte tous les deux un petit peu notre bouquin. Là, je crois qu'il commence à entrer un petit peu en panique. Et là, on arrive dans une position plus curieuse. Là, c'est moi qui me trompe un peu, parce qu'en fait, il peut prendre une 5, mais je me rends compte qu'en fait, en jouant sur la colonne B, j'ai des possibilités de récupérer mon pion. Bon, je suis pas là pour commenter la partie. Simplement, ce qu'on voit, c'est que soudainement, l'évaluation devient favorable aux noirs. Ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, c'est un peu petit, mais c'est ça qui est vraiment intéressant. À ce moment-là, les noirs ont joué une petite imprécision. Alors, on est de l'ordre de moins un pion, on va dire, par rapport au graphique. Mais ce qui est sympa, c'est que, un, on voit tout de suite où sont les erreurs. Donc là, je me suis mis sur une. Il y en a une autre vers le 20e coup, qui est vraiment dramatique. On la verra après. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette vue graphique, mais sans texte. On ne voit pas l'évaluation de l'ordinateur. Enfin, l'évaluation, si, parce que c'est sur le graphique. Mais on ne voit pas la variante correspondant. On ne nous dit pas le meilleur coup, c'était ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à cet endroit-là, il y a une erreur. Donc, c'est super sympa, parce que je peux me positionner là, regarder l'échiquier. Enfin, vous pouvez le faire aussi, d'ailleurs. Et me dire, bon, normalement, dans cette position, les blancs ont donc joué une imprécision qui doit permettre aux noirs de gagner un pion quelque part. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Parce que vous voyez tout de suite sur votre partie où vous avez fait des erreurs, si vous les avez exploitées ou non. Donc, là, on voit que l'évaluation remonte. Donc, vraisemblablement, je n'ai pas trouvé l'exploitation de cette erreur. Et vous pouvez le chercher, mais sans l'assistance de l'ordinateur. L'ordinateur vous a juste dit, c'est là que ça se passe. Et donc, ça, ça me plaît bien. Ça, j'aime beaucoup. Même si on peut, en utilisant d'autres programmes, prendre juste l'aspect graphique et le regarder. Là, au moins, nulle part, on voit la variante. Donc, on est obligé de chercher. Par contre, si on lui demande de jouer les blancs ou les noirs, il va nous sortir la variante, bien sûr, de calcul. Donc, moi, je n'ai pas trouvé ici la solution. On va avancer comme ça. C'est peut-être plus simple que d'aller sur le graphique. Je suis bête. Il y a ici la possibilité, donc dame B6. Donc, moi, je n'ai pas joué le coup qui exploite l'erreur. J'ai joué sur cavalier C4. J'ai joué fou prend C4 en espérant reprendre le pion B2. Mais apparemment, il y avait mieux que ça. Puis, la partie continue. Et mon adversaire, on le voit, au 20e coup, joue une grosse erreur. Parce que là, l'évaluation tombe d'un coup à 10 points. Donc, en fait, c'est la dame. Il joue dame. Enfin, voilà, on est dans cette position-là. Je vais le mettre comme ça. Tour à C8. Donc là, moi, je viens d'attaquer sa dame. Et mon adversaire joue dame D7. C'est du bullet. Grosse gaffe. Évidemment, la dame est donnée. Donc là, c'est pareil. On est en plein sur l'erreur. On peut se dire comment les noirs doivent exploiter cette erreur. Alors, pour le coup, d'ailleurs, on voit qu'après ce coup, l'évaluation est semblable. Donc, j'ai trouvé la bonne réponse. C'est évidemment qu'Avalier prend D7. Pardon, qu'Avalier prend D7. Comme ça. Et ensuite, mon adversaire fait une nouvelle erreur en prenant avec le fou ici. Que je n'exploite pas au mieux, d'ailleurs, en faisant Tour reprend. Parce qu'on voit que l'évaluation est en monte. J'en avais meilleur que Tour reprend D7 ici. Voilà, c'était peut-être Tour reprend C3. C'était peut-être qu'on ne sait pas. Donc, on peut chercher la réponse. Et puis, si on ne sait pas, je pense que... Alors ça, je fais un test avec vous en live. On peut lui demander de jouer les blancs. Donc, j'imagine que... Ici... Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ok, ce n'est pas grave. Je vous laisserai essayer. Toujours est-il qu'on a cette vue graphique qui permet de bien identifier l'endroit où on fait des erreurs. Donc, à combiner avec son erreur radar, vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, on peut trouver tout simplement rapidement sur ces parties où sont les erreurs et de quelle nature elles sont. Et aussi s'entraîner à essayer de ne plus les refaire sur n'importe quelle... Alors, sur ces parties ou sur n'importe quelle autre partie qu'on injecte dans le programme, on peut voir tout de suite où un joueur s'est trompé. Voilà. J'aime beaucoup ce petit programme. Il est sympa, il est gratuit, il ne ressemble à rien. Donc, voyez si vous avez envie d'intégrer ou pas dans vos petits outils. En tout cas, il est sympa parce qu'il est très portable. C'est un site internet. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada